On va lire Ruth chapitre 1, le verset 16, à 3 on y va s'il vous plaît, 1, 2 et 3. Ce matin, j'aimerais vous donner une révélation sur l'importance d'avoir des parents. Dites avec moi l'importance d'avoir des parents. Vous savez, quand je lis les Écritures, je me rends compte que Dieu a reproduit dans la création sur la terre ce qui existe dans les cieux. Le jour où on ira dans les cieux, vous réaliserez qu'il existe des arbres. Vous verrez qu'il existe de l'eau. Vous verrez qu'il y a des choses qu'on a sur la terre, mais en fait qui sont juste venues de là-bas. Et la première chose que Dieu a établie sur la terre, n'est-ce pas, après avoir achevé la création, c'est la notion de famille. C'est pourquoi il a fait un homme et une dame, et à partir de ces deux personnes, n'est-ce pas, il y a eu reproduction pour que la terre puisse être peuplée. Et donc, le ciel est organisé également en famille. J'aimerais que vous sachiez que les anges sont organisés en famille. Et naturellement, là où vous avez la notion de famille, vous avez un nom. Je m'appelle Ouattara parce que mon père est Ouattara. Ce n'est pas un choix. C'est un héritage. Dites-moi Amen très bien. C'est un héritage. Et cela vient de Dieu. C'est Dieu qui a établi la famille. Et la famille est sacrée. J'aimerais que tu touches quelqu'un et que tu lui dises, la famille est sacrée. Non, touche-le et dis-le lui. La famille est sacrée. On peut jouer avec tout, mais quand on arrive à ce niveau-là, on ne joue plus. Parce que la famille est sacrée. Dites-moi Amen si vous êtes avec moi. Dites-moi Amen. Ok. Alors, pour aller droit au but. Il a établi des familles sur la terre parce qu'il y a des familles au ciel. Adam et Ève. Ish et Isha de l'Hébreu. Devaient être les représentants pour la multiplication de ces familles sur la terre. Écoutez-moi très bien. Dieu est Père. C'est pourquoi Jésus dit quand vous priez. Dites notre Père. La notion de paternité vient de Dieu. La notion de paternité vient de Dieu. Il est Père. Il est Père. Et il a osé partager cette dimension de sa personne avec des humains. C'est pourquoi Dieu m'a formé dans le ventre de ma mère. Mais quand je suis sorti du ventre de ma mère. C'est un humain que j'ai appelé Père. Qui m'a donné mon nom et mon prénom. Et mes prénoms. Ce qui veut dire tout simplement. Que si vous avez été formé par Dieu. Qui est votre Père. Vous êtes ici parce que vous avez un Père biologique. Il a partagé la fonction. En disant j'ai créé. Mais c'est toi qui nomme. Naturellement celui qui nomme. C'est le Père. Votre Père que vous le connaissiez ou pas. A existé ou existe. Vous existez parce que vous avez eu un Père. Personne parmi nous n'est venu sans la notion de Père. Et donc naturellement c'est une notion sacrée. Et personne n'est venu également sans la notion de mère. C'est une notion sacrée. C'est pourquoi c'est important de s'arrêter un jour et de célébrer les mères. Dites-moi Amen très bien. Et c'est aussi important que je m'arrête dans l'élan des réclamations. Pour célébrer cette notion. Vous êtes avec moi. Un. Dieu est Père. Deux. Vous avez un Père biologique. Si un humain prêche la parole et vous dit n'appelez personne Père. C'est un hérétique. Il prêche une hérésie. Parce que celui qui vous prêche ça. Parce que celui qui vous prêche ça. A un papa qui l'a appelé Papa. Ça n'a aucun sens. Il n'a aucun sens. C'est hérétique. Le mot hérétique ça veut dire quoi? C'est une abomination. Il est hors des écritures. Dites Amen à ce que je suis en train de vous dire. Tu es bénie ma fille. Qui est d'accord avec moi qu'il est venu sur la terre parce qu'il y a eu un Père. Et une mère. Ok. Dans le cursus spirituel, je vais un peu vite. On rencontre des hommes Qui sont également ce qu'on appelle des rabbounis, des maîtres. Des maîtres sont des Pères. Mais ne sont pas le Père. Par exemple, vous aurez des gens qui vont vous apprendre les cours de baptême. Ce sont des maîtres. Des gens qui vont vous enseigner comment marcher dans la sanctification. Ruiner les oeuvres mortes de la chair. Ce sont des maîtres. Des gens qui vont vous apprendre à prêcher l'Évangile. Ce sont des maîtres. Mais tout ce qu'il y a dit, ce n'est pas encore le Père là. Ce sont des Pères. L'apôtre Paul écrit au Corinth et il dit, 10 000 maîtres et un seul Père. Les maîtres sont ce qu'on appelle des mentors. Ou des coachs, si vous voulez. Alléluia. Alléluia. Ce sont des types de Pères. Trois. Quatre. Quatre. Vous avez ce qu'on appelle des beaux-parents. Là aussi, vous avez la figure paternelle. Ton beau-père. Et ton père. Ta belle-mère. Et ta mère. Dans les types de Pères que Dieu établit. Ils en font partie. Vous comprenez ça? Cinq. Cinq. Vous avez dans chaque nation ce qu'on appelle des figures paternelles. Une figure paternelle, c'est un homme de Dieu. Qui a donné sa poitrine. Pour que l'évangile soit prêché dans la nation. Et qui a ouvert par son ministère les sillons. Pour que les autres viennent par la suite. Et aient à payer moins de prix pour pouvoir annoncer l'évangile. Les figures paternelles sont des Pères dans les nations. Papa Dion Robert en Côte d'Ivoire. Pour l'instant, Dion Robert en Côte d'Ivoire. C'est une figure paternelle pour moi. La plupart des vieux. Qui ont donné leur poitrine pour que l'évangile avance. Que ce soit dans les églises Sema. Que ce soit dans les églises des Assemblées de Dieu. Que ce soit dans les églises de Réveil. Que ce soit dans les églises Baptiste, Oeuvre et Mission. Ou même Baptiste Missionnaire. Quel que soit le nom de ces églises. S'il y a un patriarche. Qui a travaillé. Pour que nous aujourd'hui. On puisse prêcher librement. Il est une figure paternelle dans la nation. Donc quand tu le vois. Tu ne l'appelles pas pasteur. Tu ne l'appelles pas papa. Tu l'appelles papa. Je veux que tu acclames bien ça. Ça c'est important. C'est l'éducation spirituelle. Est-ce que vous comprenez ça? Catherine Kuhlman aux Etats-Unis. C'était une mère. Elle a bouleversé, n'est-ce pas? Les Etats-Unis par son ministère de puissance. Et de miracle. Une dame si ouinte qui pouvait entrer dans un bâtiment. Et tout le système d'électricité. A cause du rayonnement de l'onction qu'elle dégageait. Est-ce que vous comprenez? Elle est celle qui a inspiré aujourd'hui le pasteur Benny Hinn. Qui aujourd'hui sur le plan mondial est une référence. Et il détient son onction d'elle. C'est le manteau de Catherine qui l'a récupéré. Dites-moi amène très bien. Et donc, la notion des pères est très importante. Mais il y a aussi. Je vous en ai donné combien là? Cinq? Il y a aussi. Ce qu'on appelle le père dans la foi. C'est le chrétien. C'est même le païen. C'est même l'homme de Dieu. Ou je ne sais qui. Qui t'annonce la parole de Dieu. Pour te conduire à la foi chrétienne. Celui qui t'a annoncé la parole de Dieu. Et puis tu as accepté Jésus. Il n'est pas ton père spirituel. C'est une erreur. C'est une grande erreur. Il est ton père dans la foi. Touche quelqu'un qui dit père dans la foi. Lui, il est souvent confondu au père spirituel. C'est pourquoi je dis que c'est une erreur. Dites-moi amène. Maintenant, le père spirituel. En fait. Je ne vais pas parler de mère sans parler de père. Le père spirituel. Qui est-ce que c'est? Demande-le à ton voisin. Qui est, selon les écritures, un père sur le plan spirituel? Sur le plan spirituel. Ton père spirituel. Ton père spirituel. Ne peut jamais être un chrétien. Ton père spirituel. Ne peut jamais être un diacre. Ton père spirituel. Ne peut jamais être un pasteur assistant. Parce que le père spirituel. Parce que le père spirituel. C'est le père en esprit. Spirituel, c'est esprit. Donc, il ne peut pas. Être à un niveau bas en esprit. Le père spirituel. C'est ton père en esprit. Donc, c'est celui de qui tu répondras en esprit. Dans le monde naturel. Mon père naturel me donne son nom. Dans le monde spirituel. Mon père spirituel me donne son alliance. Ça ne peut pas être une personne qui n'est pas élevée en autorité dans le monde spirituel. Attention. Le père spirituel. Tout comme le père naturel. N'est pas un choix. C'est un don de Dieu. Tu n'es pas en train d'acclamer. Acclame bien. Je veux être très concis. Le père spirituel n'est pas un choix. Oh, comme je vois que Dieu utilise, je ne sais pas moi, Bishop T.D. Jakes aux Etats-Unis. Alors, je vais me greffer à lui pour qu'il soit mon père spirituel. Non. Ce n'est pas un choix. Le père spirituel est un don de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas toi qui définis cela. C'est Dieu qui définit qui est ton père spirituel. Et si Dieu le définit, quand tu le verras, tu sauras. Généralement, quand j'étudie les Écritures, on ne rencontre pas le père spirituel au départ. On rencontre le père dans la foi au départ. On rencontre les mentors au départ. On rencontre des formateurs au départ. Mais le père spirituel, tu le trouves dans le parcours. Tu n'es pas en train d'acclamer. Il faut que je t'explique. Il faut que je t'explique. Tu n'acclames pas bien. Il faut que je t'explique très bien. On le trouve dans le parcours. On ne le trouve pas au départ. Au départ, on trouve des maîtres. On trouve des gens qui nous apprennent ce qu'on sait. Mais dans l'ignorance, à la base, on les appelle pères spirituels. Ils ne le sont pas nécessairement. Dieu a spécifié chaque chose. Ils sont pères. Sans être nécessairement pères spirituels. Alors, lève le petit doigt et dit, le père spirituel est un don de Dieu. Regardez Élie et Élisée. Quand Élie rencontre Élisée, il jette son manteau sur Élisée. Élisée lui dit, laisse-moi aller dire au revoir à mes parents et je te suivrai. Qui a enseigné à Élisée que jette son manteau sur quelqu'un, ça veut dire, laisse tout ce que tu fais et suis-moi. Ce n'était pas ignorant. Il a eu des maîtres. Matthieu 4, 19. Jésus dit à André, il dit à Pierre, il dit à Jean et à Jacques, suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Quand Jésus leur dit, suivez-moi, ceux à qui il parle sont disciples de Jean-Baptiste. Donc, naturellement, quand il leur dit, suivez-moi, il est en train de leur dire, lui, il a posé la fondation, c'était le maître. Mais moi, Christ, je suis celui à qui vous êtes destiné. Vous avez commencé là, mais je suis celui à qui vous êtes destiné. Et si vous me suivez, alors ce pourquoi Dieu vous a envoyé sur terre, cela sera accompli. J'aimerais vous dire ceci pour faire court. Le père spirituel, tu ne le choisis pas. Ton papa peut ne pas être le plus intelligent. Il peut ne pas être le plus fort. Il peut ne pas être le plus beau. Il peut ne pas être le plus riche. Mais s'il est le choix de Dieu comme père, ça veut dire que Dieu mettra entre ses mains des bénédictions pour toi pour que notre être humain sur la terre, quel que soit son argent, son onction, sa force, sa taille, ne pourra jamais te donner. Et c'est ce qui fera de cet homme-là le père. Quand vous avez des enfants biologiques, fille, ce que tu déclares sur ton enfant, que toi tu as porté neuf mois dans ton ventre, ça agit à presque 100%. Tu le feras aussi. Dis Amen. Ça agit à presque 100%. Ce qu'un papa naturel, déclare sur son enfant, et puis l'oncle vient et il déclare la même parole, ça n'a pas la même valeur devant Dieu. La parole du père a plus d'autorité que celle de l'oncle. La parole de ton père a plus d'autorité que les paroles de tous les pasteurs réunis au monde. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ce que je dis. Si vous me comprenez, le père là, c'est le don de Dieu. Personne n'a choisi sa mère. Personne n'a choisi son père. Ce sont les dons de Dieu. Donnez-moi Esaïe 51, versets 1 et 2. J'ai observé une chose importante. Dieu dit à son peuple pendant que le peuple allait vers lui pour dire Seigneur, sauve-nous, nous sommes dans une situation dramatique, on a besoin de ton aide. Le Seigneur dit écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, vous qui cherchez l'éternel, portez vos regards sur le rocher d'où vous avez été taillés. Portez le regard sur le creux de la force d'où vous avez été tirés. Verset 2. Maintenant, il explique. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Attention. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Pas Abraham seul. Abraham et Sarah qui vous a enfanté. Dieu dit toi Esaïe, tu es le premier parmi les prophètes majeurs. Mais je t'apprends que toi Esaïe, par rapport à Abraham, tu n'es rien. Parce qu'Abraham, c'est le seul parmi vous tous que j'ai appelé, que j'ai béni, que j'ai multiplié. Et vous êtes le résultat de mes bénédictions, de mes promesses sur la vie d'Abraham. Vous êtes venus par Abraham, vous ne pouvez pas régner Abraham, ne venez pas vers moi. des gens vont vers Dieu et Dieu leur dit allez vers votre père. Non, 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 tu n'es pas en train de comprendre ce que je dis. Dieu leur dit portez les regards sur Abraham, votre père. on dit mais c'est surtout qu'on vient porter nos regards. Il dit non, non, principe, principe. Portez les regards sur Abraham, votre père. Pourquoi Dieu demande que les regards soient portés sur Abraham? C'est pour valider le principe de la paternité spirituelle. Pourquoi Dieu demande que les regards de ses enfants soient portés sur Sarah? C'est pour valider le principe également au niveau de la femme. qui est en train de me comprendre? Alors je dis et je répète encore. Le père spirituel, tu le trouves dans le parcours. Ouvre la bouche et dis ça à quelqu'un. Parfois, tu peux croire que ton père dans la foi est ton père spirituel. ce n'est pas toujours le cas. Qui a dit Amen? Voici là, on va appliquer le texte avant le fin. Dis à ton voisin, parfois ce que tu crois n'est pas vrai. Ouvre la bouche, dis parfois ce que tu crois, c'est pas ça. les Écritures, c'est le baromètre. Beaucoup de gens gaspillent et détruisent leur destinée parce qu'ils ne savent pas à qui ils appartiennent en Christ. Pourtant, celui à qui vous appartenez, ni lui, ni vous au départ ne le savez. C'est celui qui a créé qui peut te dire c'est là que je t'envoie. Maintenant, s'il dit c'est là que je t'envoie et puis tu lui dis moi-même je m'envoie quelque part là où tu t'envoies il peut être là mais tu n'es pas censé avoir la bénédiction qu'il dépose entre les mains d'un père pour toi. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le salut, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le ciel, non. Mais ça veut dire que tu vas passer à côté de ta destinée. Qui dit Amen à ça? Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire? Est-ce que c'est clair? Beaucoup de gens sont déséquilibrés physiquement et spirituellement parce qu'ils n'ont pas de parents. Un enfant qui grandit sans l'éducation de ses parents est déséquilibré. parce que le cadre pour son équilibre c'est une famille. Papa et maman peuvent décéder mais il te faut au moins une figure parentale pour te donner une éducation qui va te priver du déséquilibre. Spirituellement c'est la même chose. Des gens qui grandissent sans parents sont déséquilibrés des chrétiens sans père n'ont pas de repères et se perdent et ils sont perdus. Un mentor un coach un rabounier un maître c'est un père qui te forme mais qui n'est pas nécessairement ton père spirituel ton père spirituel c'est ton père en esprit qu'est-ce qu'il fait le père spirituel ? Un asseyez-vous soyez-vous il te bén en te nourrissant donc un il t'enseigne la parole deux il t'abreuve Romain 1.11 il te communique les dons du Saint-Esprit il ne dit pas au Saint-Esprit de te donner lui il te donne ce qu'il a donc il a donc il a une source à laquelle tu t'abreuves trois le père spirituel est ton conducteur ton berger la plupart des problèmes que les chrétiens rencontrent c'est parce qu'ils refusent de se laisser conduire c'est de l'orgueil mais dans la vie spirituelle on se laisse conduire Jésus s'est laissé conduire par son père cette notion est essentielle pour réussir dans la vie spirituelle ton conducteur ton berger c'est ton pasteur tu as une de ses fonctions quatre le père spirituel te couvre spirituellement te couvre spirituellement il a une couverture donc il ne peut pas te couvrir s'il travaille avec une onction il te couvre quand il a un manteau le père spirituel au niveau de la couverture a des ailes c'est comme les oiseaux vous avez l'hirondelle l'hirondelle c'est un oiseau que j'aime beaucoup pas très vite mais quand vous regardez ses ailes elles sont toutes petites regardez un moineau c'est un oiseau qui a des ailes également toutes petites mais prenez un aigle un aigle ses ailes c'est au moins deux mètres d'envergure au moins si j'ai un mètre quatre-vingt-cinq ça veut dire que les ailes de l'aigle sont plus grandes que moi si l'aigle a des ailes plus grandes plus longues et qu'il les dépose sur moi il peut me couvrir je peux être caché dans ses ailes est-ce que vous comprenez ce que je veux dire une hirondelle ne peut pas me couvrir ce n'est pas parce qu'un pasteur va vite que c'est un père il a les ailes d'une hirondelle un père ne l'est pas par lui-même c'est un mandat où Dieu décide de l'établir comme une source parce que tous les hommes de Dieu sont des instruments de bénédiction mais ils ne sont pas des sources de bénédiction les instruments s'abreuvent aux sources et il y a des gens qui sont des sources il a dit à Abraham je ferai de toi une source pas un instrument le mot père à l'origine veut dire source ça veut dire que chacun d'entre nous doit avoir une source dans le monde naturel et une source dans le monde spirituel le père dans la dynamique de la source te couvre spirituellement il a les ailes qu'il faut il combat pour toi et Dieu même te le montre même dans tes rêves Dieu t'impose sa présence pour te dire que c'est lui et c'est pas quelqu'un d'autre c'est comme ça que Dieu travaille dans l'ordre dans l'ordre le père spirituel Hébreu 13 verset 17 est le gardien de ton âme ça c'est grave parce qu'une âme aucun humain ne sait comment la fabrique vous l'avez suivi les gens aucun humain comment Dieu peut dire à un humain tu vas garder l'âme d'un autre humain Dieu dit quand tu as un père la responsabilité qu'il lui donne c'est de garder ton âme ça veut dire que tu peux dire moi c'est Dieu qui me garde mais quand tu diras c'est Dieu qui me garde Dieu te dira je te garde par un système que j'ai établi j'ai mis un homme comme gardien de ton âme le Seigneur dit car il veille sur vos âmes compte de moi en rendre compte ça veut dire que si quelque chose t'arrive de mauvais lui il rend compte à Dieu pourquoi ça ça t'est arrivé c'est pourquoi cette fonction si on peut choisir moi qui suis devant vous je vais la fuir vous voyez non seulement il veille sur vos âmes mais il faut rendre compte à Dieu et il dit si tu es un père tu dois faire en sorte que son coeur se réjouisse afin que quand il rend compte de toi devant Dieu il ne puisse jamais gémir parce que s'il gémit devant Dieu c'est une malédiction pour toi ce n'est pas du jeu ce n'est pas du jeu il y a des gens qui en cri sont des enfants ils sont assis dans les églises et ils ont des frères qui sont assis auprès d'eux et qui les appellent papa Christ n'est même pas formé en toi tu es père comment c'est quoi ton parcours qui t'a établi qui t'a établi donne moi son nom si tu dis vous allez voir un homme de Dieu s'il vous dit que c'est Dieu qui l'a établi fuyez-le c'est un danger Dieu n'établit pas Dieu appelle et Dieu établit par un système qu'il met en place c'est quelqu'un qui est dans le système qui va te faire rentrer dans le système par les mains d'un humain tu seras établi c'est pourquoi il n'est pas resté en esprit il est devenu humain il y a des choses que c'est l'humain qui fait aux humains même quand Dieu lui parle Dieu lui envoie un humain en lui dernier point l'esprit me dit de te dire fais ce que Ruth a fait avec Naomi et tu auras ce que Ruth a reçu de Naomi qu'est-ce que Ruth a fait elle est veuve elle a perdu son mari Naomi a perdu son mari et ses enfants Naomi a perdu son mari sauf sauf l'alliance du Dieu d'Israël elle dit elle est mohabite à partir d'aujourd'hui elle décide de s'attacher à l'israélite qui apparemment n'avait plus rien là où tu iras j'irai elle se lit par un serment à Naomi et elle établit entre Naomi et elle une destination commune là où tu iras j'irai destination commune si nous avons une destination commune je sors de ma destinée initiale et je décrois que ta destinée devient ma destinée naturellement quand elle se lit elle choisit la destinée de cette femme qui apparemment n'avait rien deux là où tu habiteras je demeurerai l'habitation ça veut dire si là où tu pars je vais avec toi naturellement là où tu dormiras je dormirai donc ta maison ta demeure devient ma demeure et si la demeure de Naomi devient la demeure de Ruth ça veut dire que de la destinée qui n'est commune elle vient à une demeure commune à un habitat commun à une maison commune c'est ce qu'on appelle l'église c'est ce qu'on appelle la chute si notre destination est commune si notre demeure est commune ton peuple Naomi Israëlite deviendra mon peuple moi qui s'y m'habite elle renonce même à sa nationalité je pense qu'il est n'est-ce pas à la destinée à la destinée d'Israël troisième point elle se lie au peuple de Naomi tu ne peux pas avoir un père spirituel sans faire partie de son peuple sans être entre ses people ou belonging à ses people 4 ton Dieu sera mon Dieu je renonce au Dieu des Moabites j'accepte le Dieu des Israélites si ta destination est ma destination si ta demeure est ma demeure si ton peuple est mon peuple ça veut dire que j'ai eu maintenant une famille en Christ alors naturellement ton Dieu devient mon Dieu et si c'est ton Dieu qui devient mon Dieu tout ce que ton Dieu a déclaré sur vous je me déconnecte par le sang des malédictions des Moabites et je me connecte à ta destinée à ta maison à ton peuple à ton Dieu cette femme qui a fait ça est morte en devenant la grand-mère du roi David et son nom est cité dans la généalogie de Jésus parce qu'un jour elle a su se détacher se déconnecter de certaines réalités pour s'attacher à l'envoyé que Dieu lui ramenait afin de faire marche commune avec cet envoyé quand tu trouves ton père tu trouves une alliance et quand tu trouves une alliance tu trouves le Dieu de cette alliance si tu trouves le Dieu d'une alliance c'est qu'il a déclaré dans l'alliance en t'attachant à l'alliance mais tu le reçois dans le parcours au nom de Jésus Christ Dieu te bénisse est-ce que tu es en train de comprendre ce message on ne quitte pas son père parce qu'on a faim on ne quitte pas son père parce qu'on est fâché c'est une erreur dans quelle famille il n'y a pas de parable on s'assoit on discute et puis on se demande pardon on avance on s'assoit on s'assoit on s'assoit on s'assoit on s'assoit ne soyez pas je ne veux pas qu'une seule personne soit dans cette église en ignorant cette règle ce serait dramatique parce que on va mettre notre couverture sur toi et par tes propres pratiques tu vas enlever la couverture et si tu enleves la couverture ce qu'on déclare ça touche celui qui est à côté mais toi ça ne te touche pas parce que ton coeur n'est pas vrai tes actes ne sont pas vrais touche quelqu'un de lui les collègues de ton père disent en Côte d'Ivoire que dans ce pays l'homme de la délivrance il s'appelle Bishop Ouattara ouvre la bougie les collègues les collègues de ton père ceux qui ont de bonnes intentions et ceux qui n'en ont même pas disent de l'homme de la délivrance dans ce pays il s'appelle Bishop Ouattara toi Dieu t'a envoyé ici parce que je dois te conduire vers la destinée qu'il a écrite pour ta vie et te permettre de l'accomplir et Dieu sait que si ce n'est pas un hôtel et une alliance de délivrance tu n'y arriveras jamais et tu n'y rentreras jamais c'est la raison pour laquelle tu es assis ici ce matin et tu dois réaliser ce pourquoi Dieu t'a mis là ce n'est pas une affaire de en fait on ne va pas dans une église par effet de mort on ne va pas dans une église parce qu'elle a la page affaire de Dieu ce n'est pas une affaire de page c'est une affaire spirituelle c'est Dieu qui choisit j'ai des fils qui sont dans le monde et j'ai des fils qui sont dans des églises de la place Amos 5 verset combien 4 à 6 nous lisons la parole de Dieu car ainsi par l'éternel à la maison d'Israël à la maison d'Israël donc c'est le peuple de Dieu cherchez-moi et vous vivrez dis-le à quelqu'un si tu ne cherches pas Dieu tu ne vivras pas non dis-tu à la vie mais tu ne vivras pas si tu ne le cherches pas 5 lis fort ne cherchez pas Bethel ne cherchez pas seek not Bethel Bethel quand Dieu dit ne cherchez pas Bethel c'est parce que vous avez déjà eu Bethel c'est parce que vous avez déjà eu Bethel ne cherchez pas à Gilgal ne cherchez pas à Gilgal vas-y ne passez pas à Beersheba ne passez pas à Beersheba conséquence car Gilgal sera captif et Bethel sera anéantie et Bethel sera anéantie Gilgal c'est l'église qui prêche la circoncision c'est l'église qui prêche la sanctification c'est tout le message c'est l'église qui enseigne la destruction des oeuvres morts de la chair la Bible dit à un moment donné quand tu poses cette fondation tu dois chercher plus haut parce que tous ceux qui restent à la fondation ne finiront jamais leur maison une maison c'est pas la fondation on met la fondation on lève les murs et on met la toiture si vous prêchez uniquement la fondation vous êtes en train de tuer de tuer les enfants de Dieu Gilgal c'est que la fondation de Gilgal on passe à Bethel à Bethel on apprend le service de Dieu dans la maison de Dieu magnifique à Bethel on devient un ouvrier dans la maison l'esprit du service t'est inculqué à Bethel tu commences à aller plus loin que Gilgal tu commences à voir des anges tu as une idée approximative de ce que c'est qu'un hôtel mais c'est pas précis à Bethel tu t'arrêtes là le prophète dit ne cherchez pas à Bethel n'allez pas à Gilgal moi Bishop Ouattara je te dis à toi ne va pas à Gilgal ne cherche pas à Bethel c'est quelque chose qui est déjà en toi par le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché de jugement et de justice ce n'est pas une prédication c'est le Saint-Esprit Gilgal tu seras captif Bethel sera anéanti mais si tu es à Jéricho et si tu es au Jordan ça dit quand la captivité vient tu lui lances les cathares parce que là tu n'es plus juste un enfant du royaume tu es un combattant tu es un soldat tu es préparé tu es formé à la bataille spirituelle tu sais ce que tu dois faire pour que ta vie puisse aller de l'avant celui qui déclare Amen reçois ma bénédiction à ce moment si je suis ton père j'ai reçu un mandat de Dieu vous te conduis jusqu'au bout mes paroles t'affecteront écoutez-moi je parle à une personne et c'est Dieu seul qui sait dans les milliers de fils qui m'appellent père qui est vraiment mon fils Dieu seul qui sait qui est vraiment ma fille qui est vraiment ma fille parce que dans la grande délivrance abat l'hypocrisie on te regarde on sourit comme ça toutes les dents sont là et puis derrière tout va ce qu'on dit ce qu'on fait abat 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 si tu viens ici tu dois savoir ce que tu fais ici un père on le présente avec fierté on ne se cache pas de son père on n'a pas peur que les photos que les images te présentent sur les écrans si tu estimes qu'on est pas dignes de toi tu as la route mon frère mais si tu estimes qu'on est ton père tu dois être capable de l'afficher et de le démontrer avec foi de le démontrer avec révélation de le démontrer avec puissance la Bible dit le père est la fierté des enfants et les enfants sont la couronne des parents si vous êtes ma couronne je dois être capable d'être votre fierté j'ai des enfants biologiques quand ils me regardent dans les yeux j'ai l'impression qu'ils voient en moi ce que moi je ne vois pas en moi je ne suis pas les gens de pasteur qui vont vers les gens pour dire toi sois mon fils jamais c'est le fils qui reconnait son père et le père l'appelle ensuite son fils si j'ai des fils et des filles dans cette maison je prie que la bénédiction des parents tombe sur vous aujourd'hui en nom de Jésus je prie mon père qu'il vous bénisse ce matin je prie mon père qu'il change votre vie ce matin que le Dieu de mes expériences le Dieu que j'ai rencontré celui qui est rentré dans ma chambre un matin vers 5h du matin pendant que mes yeux étaient encore effrayés sous la forme d'un lion physiquement et qui a commencé à grossir dans ma chambre avec lequel j'ai commencé à jouer les moustaches père je te rappelle cette alliance les moustaches les moustaches du lion avec lesquels j'étais en train de jouer et tu m'as dit sache que pour toi je ne suis pas l'agneau immolé et crucifié je suis le lion de la tribu de Judas lion autorité et royauté lion autorité et royauté lion autorité et royauté lion autorité et royauté je rappelle le souvenir de cette révélation à mon père je rappelle le souvenir de cette alliance à mon père et je prie ce matin pour un fils je prie pour une fille des gens qui sont visibles des gens qui sont invisibles des gens qui sont dans les écrans des gens qui sont dans les nations des gens qui sont dans leur maison des gens que Dieu m'a donné je prie ce matin que ce Dieu là rugisse devant toi et que tes ennemis fuient au nom de Jésus Christ que ce Dieu la rugisse et que ta vie ne soit plus la même papa je ne prie pas pour tout le monde je prie pour ceux qui croient que c'est toi qui m'as envoyé et qui m'as établi sur leur destinée ceux qui n'ont jamais goûté à la corruption de la médiocrité de la méchanceté de ce monde de la jalousie mais qui croient que c'est toi qui m'as envoyé c'est pour vous que je prie pendant que vos mains sont levées alors je te regarde droit dans les yeux le ciel est en train de s'ouvrir je te dis la vérité je te regarde toi dans les yeux je déclare papa les victoires que tu as donné à maman Tania et à moi je ne les garde pas je les transmets à un fils et à un fils ce matin qui honore l'huile sur notre tête ton amène n'est pas suffisamment monté pour que tu reçoives comme il faut te rejeter que tu es tête tu seras célébré comme on est célébré je libère cette grâce sur ta vie je proclame décret et déclare que mes enfants ne souffriront pas sur la terre des hommes ne souffriront pas ne souffriront pas ne souffriront pas je parle au Dieu de mon alliance qu'il ne souffre pas mais fin à une souffrance à cause de la bénédiction du Père regardez-moi je n'ai rien d'autre que ce que Dieu m'a donné je suis marié aucun de mes enfants ne restera célibataire celui qui a déclaré un bon amène à Résus je suis prospère aucun de mes enfants ne sera pauvre je voyage partout dans le monde aucun de mes enfants ne restera bloqué à Abidjan ne restera bloqué là où il est ne restera bloqué je libère cette bénédiction sur ta vie je prêche à des rassemblements très importants sur le plan planétaire aucun de mes enfants ne vivra et ne mourra dans l'anonymat que ton étoile se lève et qu'elle brille qu'elle brille je ne connais pas tes limitations mais je présente l'alliance de Dieu qu'il m'a donné devant chaque limitation dans ta vie et je dis qu'elle soit suffisante pour supprimer ces limitations pendant que tu déclare amène tu le reçois avec autorité pendant que tu déclare amène plus fort tu le reçois avec autorité pendant que tu libères un bon amène tu le reçois avec autorité pendant que ton amène va plus haut tu le reçois avec autorité si le Seigneur m'a donné de triompher de plusieurs réclamations venant de la maison de mon père et de ma mère je ne peux pas te donner ce que je n'ai pas Pierre a dit je te donne ce que j'ai au nom de Jésus partout où j'ai eu des victoires le Seigneur te donne les mêmes victoires et rajoute à ces victoires son plan pour ta vie et ta destinée je te bénis avec mon coeur je te bénis comme je bénis mon premier nez mon deuxième nez mon troisième nez mon quatrième nez mon cinquième nez que la faveur vienne sur toi qu'elle change ta vie qu'elle change ta destinée ma destination est ta destination ma destinée je la lis à mes fils je la lis à mes filles je la lis à l'église et je décrète que tout ce qui doit descendre dans ta vie arrive maintenant ton amène n'est pas suffisant ce n'est pas suffisant enlève ce n'est pas suffisant ce n'est pas suffisant ce n'est pas suffisant tu ne perdras pas tes enfants et tes enfants ne t'enterreront jamais Je parle maintenant aux hommes Et je parle aux dames Tes enfants, mes enfants Feront notre fierté Au nom de Jésus Christ Là où le diable les a envoyés loin Nous les ramenons à leurs parents Nous les ramenons à Jésus Nous les ramenons à sa parole Nous les ramenons, nous les ramenons Nous les ramenons au nom de Jésus Que les souffrances s'arrêtent Et que tu as aussi le droit de te réjouir Et je dis qu'ils ont le droit De s'épanouir De réussir D'honorer leurs parents D'être la couronne de leurs parents Au nom de Jésus Christ Qui est béni ici Qui est béni ici J'ai dit qui est béni ici Je dis qui est béni ici Sous-titrage Société Radio-Canada Merci